La Région des Basques Généreuse de ses beautés et de son authenticité. La Région des Basques est née sur les bords du Grand-Fleur. Un peu partout sur le littoral, il est facile d'y avoir accès pour se reposer, pique-niquer, admirer et saisir la quelques encablures, ou simplement pour y faire courir fidou. Le terrain de la grève Morancy, les grèves de Trois-Pistoles, de Notre-Dame-des-Neiges et de Saint-Simon-sur-Mer, vous invite à des randonnées fabuleuses. Cavernes cachées, crées que mystérieuses, rochers aux formes surprenantes, odeurs et secrets de la marée basse. Le littoral vous est alors offert pour faire le plein d'air salin. L'authenticité de la Région des Basques est marquée par ses sentiers, ses rivières et ses lacs, ses bâtures et ses hautes terres. C'est le pays des randonneurs à pied ou à vélo. Le sentier pédestre national attend les adeptes de la marche, qui pourront parcourir plus de 100 km, en traversant d'abord la rivière Bois-Bouscache, pour longer la rivière Trois-Pistoles, qui vous surprendra par son pont suspendu, surplombant le vieux barrage. Ne manquez pas de faire halte à la chute du saut Mackenzie. Arrêtez-vous le long de la piste cyclable du littoral des Basques, pour y admirer son ineffable beauté, et pour savourer pleinement la vue et les odeurs marines qui s'offrent à vous. Pour ceux qui ne peuvent résister à l'appel du large, vous pourrez venir défier le fleuve en kayak de mer, en montant à bord d'un bateau qui vous mènera à la découverte archéologique de l'île au Basque, ou en allant faire une croisière d'observation des baleines. Les adeptes de la pêche et de la chasse découvriront un jardin d'Édem, à la réserve du Chénier, vaste territoire de 107 km² de lacs et de forêts. Pour ceux qui aiment taquiner la truite, la rivière Trois-Pistols, seule rivière ensemencée dans la région, est là pour vous. Pour nos voyageurs curieux de vivre une expérience peu commune, le fronton de la pelote basque, seul mur extérieur érigé en Amérique du Nord, vous invite à venir vous mesurer aux plus grands joueurs de pelotes basques au monde, ou simplement à faire un bout d'essai. La culture de la région des basques, ce sont des fêtes populaires qui célèbrent le talent du musicien, du peintre, de l'artisan. Ce sont des gens et des lieux, une galerie d'art dans la maison ancestrale du notaire, un parc qui se consacre à l'histoire basque, un théâtre qui s'éclate à la grandeur du territoire, un centre de recherche qui s'ouvre aux généalogistes de toute la région. C'est une culture vraie qui prend racine dans la mixture magique de la marée basse pour s'envoler jusqu'au cime des plus grands érables. La région des basques est reconnaissante envers ses bâtisseurs. Son présent témoigne de ce respect envers le patrimoine bâti. Des résidences plus que centenaires sont jalousement conservées et se découvrent au fil des circuits patrimoniaux. Le patrimoine religieux dresse ses clochers dans chaque village, jetant un œil protecteur, là où résidaient les Adelor Godbout et Ernest Lapointe, où régnaient le notaire Hervé Rousseau. Dans la région des basques, le patrimoine s'exprime par une exposition consacrée à la tisserande Edith Martin, par le moulin Beaulieu. Le manoir Rio-Belzine, en bordure de la mer. Par la maison d'héritage. La résidence de l'écrivain Victor Lévy Beaulieu. Par des gens qui se souviennent et qui le disent dans leur quotidien. L'agrotourisme dans la région des basques, c'est se prélasser dans un immense jardin, dans lequel les jardiniers dévoués ont le respect de la terre cultivée. Tout un réseau de gîtes parmi les plus réputés du Bas-Saint-Laurent attend votre arrivée. Venez partager le quotidien des familles terriennes, fiers de leur pays, et séjourner dans ce décor champêtre au rythme reposant. Il y a tout à découvrir dans la région des basques. Suivez-nous. Votre séjour dans la région ne fait que commencer. Nous vous avons préparé un tour d'horizon juste pour vous. Laissez-vous accueillir. Laissez-nous vous proposer Saint-Éloi, où le présent est imprégné de respect envers la générosité de ces grandes terres cultivées. Saint-Clément, municipalité baignée de rivières, où le peuple clémentois a créé un lieu tranquille. Renommé pour son dynamisme contagieux. À Saint-Jean-de-Dieu, ne manquez pas d'aller visiter un château entièrement fait de canettes qui tient de hâles touristiques. Prenez la route qui parcourt la campagne profonde pour déboucher à Saint-Trita, terre de légende où plane le mystère des sept lacs et où les érables peuvent entailler les nuages. Informez-vous au sujet du magasin Général Virtuel, le seul du genre en pays rural. Il est situé à Saint-Médard. Plein sud, c'est Saint-Guy, un grand jardin entouré de forêts et de lacs qui n'attendent qu'à vous surprendre. Direction plein nord, le grand fleuve vous fait signe. Vous le rejoignez en passant par Sainte-Françoise. Vous apprécierez sa tranquillité et son décor champêtre. Vous vous permettrez sans doute une halte prolongée à Saint-Mathieu, ce haut lieu de villégiature avec son lac en chanteur et ses commodités d'hébergement camping ouvertes à longueur d'année. Vous arrivez ensuite à Saint-Simon, renommé pour sa gastronomie, puis l'incontournable Saint-Simon-sur-Mer, réputé pour son littoral en chanteur. À l'ouest, Notre-Dame-des-Neiges vous fait un clin d'œil à son tour. Profitez de ses panoramas, de ses belvedères, de ses grandes étendues. Parcourez ses sentiers qui serpentent le long de la rivière Trois-Pistoles. Découvrez aussi ses grèves, sa maison hantée et son vieux barrage. Trois-Pistoles, la légendaire, vous ouvre maintenant ses bras, vous offrant son église majestueuse à l'architecture unique, sa vie de bord de fleuve, son style pittoresque, son centre-ville, sa marina, son amour des gens et son histoire. Un séjour à Trois-Pistoles et dans la région des Basques, c'est se donner le goût de s'y attarder et d'y revenir. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada